Tu ne peux pas vouloir voir que les choses changent dans ta vie, mais c'est toi qui est là qui dors jusqu'à 10 heures. C'est toi qui est sur Facebook en train d'insulter les gens qui ont réussi. C'est toi qui accuses tout le monde d'être responsable de ton échec. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire que tu as encore une chance de changer ta situation. Tu as encore cette chance de quitter de l'étape dans laquelle tu es à devenir millionnaire. Tu as encore cette chance-là de te lever et de construire ta vie. Sinon, reste spotier jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis un entrepreneur, je suis un entrepreneur, je suis une activité et je suis une activité. Je ne suis pas déjà vu. Je suis un entrepreneur et je suis un entrepreneur. situation actuelle est devenu millionnaire vous savez nombreux diront eh bien elle parle aux gens comme elle dit aux gens comment devenir millionnaire comment on fait pour quitter le si pour arriver à ça tout en elle même elle est où laissez moi vous dire que si vous pensez comme ça vous avez très mal échoué dans la vie lorsque tu veux réussir dans la vie laisse ton orgueil de côté et fais toi tout petit là tu apprendras beaucoup même des tout petits sache une seule chose lorsque tu verrais si tu veux réussir dans ta vie il ya beaucoup de choses que tu dois bannir si tu avais pour habitué de te lever à 12 heures du matin tu avais pour te lever à 12 heures apprends à te lever tôt car la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt tu ne peux pas vouloir réussir dans ta vie et tu te lèves très tard chaque jour c'est toi qui te lève à 12 heures si tu te lèves chaque jour à 12h ça veut forcément dire que tu allais à réussir ta vie ça veut déjà dire que non l'argent travaille déjà pour toi mais ce n'est pas le cas laisse moi te dire que tu es au très bon endroit aujourd'hui et invite tes amis partagent cette vidéo invite tes amis à écouter cette vidéo jusqu'à la fin car ce que je vais dire changera beaucoup de choses dans votre situation actuelle si tu veux voir des choses devenir si tu vois des choses devenir différents dans ta vie est ce que devenir riche la première des choses que tu dois faire tu dois mettre une activité sur le marché tu dois mettre un produit sur le marché et le commercialiser si je te dis mettre un produit sur le marché et le commercialiser ce n'est pas parce que tu vas peut-être voir ton voisin vendre les chaussures l'autre vendre les sacs ou les amis tous trois couris allait faire la même chose non tu dois plutôt faire ce que les gens n'ont pas pu faire tu dois être capable de voir ce que d'autres n'ont pas pu voir et pour y parvenir il te faut de la créativité et de l'intelligence et si tu es un gros dormeur tu ne peux pas réfléchir au delà de tes pensées car les gros dormeurs sont ceux qui ne sont pas des visionnaires les gros dormeurs ne sont pas des gens qui ont des objectifs mais si toi tu as quelqu'un qui a un objectif tu dois être capable de donner ton temps ton argent et de ton énergie dans le travail tu dois être capable de saisir des opportunités et ça des personnes visionnaires ambitieux et travailleuses saisissent ces opportunités non plus parmi nous cela ça veut faire des très belles coiffures comme ce que j'ai cela d'autres ça veut utiliser leurs dix doigts pour faire de très belles réalisations d'autres sont doués dans la partisserie dans les croquettes dans les gâteaux et bien d'autres mais à cause de la paresse du manque de confiance en soi de la peur il peut faire tuer et dormir ce talent en eux pourquoi avoir peur soyons des hommes et des femmes courageux peu importe ce que les gens diront sur vous pour vous déstabiliser même si d'autres disent que vos croquettes ne sont pas bon que vos gâteaux ne sont pas bon dis-le tout simplement que ok madame on a compris on va ça je vais m'améliorer n'ayez pas peur des moqueries des gens n'ayez pas peur des ondes des gens lorsque tu as un objectif dans la tête peu importe ce que les gens diront de vous n'abandonnez jamais laissez moi vous dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde il y aura des gens qui seront là dans vos vies pour vous encourager d'autres seront là pour vous déstabiliser pour vous décourager mais c'est la seule chose qui peut te faire en sorte que tu t'en sortes dans ce que tu es en train de faire c'est ta vision, c'est ta confiance en toi et c'est ta persévérance lorsque tu sais où tu vas, lorsque tu sais ce que tu veux, peu importe ce que les gens diront ça n'aura pas effet sur toi laisse moi te dire que tu n'as pas besoin, c'est pas forcément ceux qui font les longues études qui deviennent des millionnaires dans la vie, non c'est pas parce que tu as un doctorat ou un master que tu es forcément riche non parce qu'à l'école on n'apprend pas à devenir riche même ceux qui font comptabilité, banque et finance là fiscalité, tous ces trucs là on les apprend à compter l'argent des gens mais on ne les apprend pas à devenir riche c'est comme pour te dire que toi, si toi peut-être tu n'as pas de diplôme tu as peut-être arrêté l'école peut-être au primaire ou au secondaire par manque d'argent tu peux aussi devenir quelqu'un dans ta vie prenez l'exemple du feu photo Victor qui était le parmi les hommes les plus riches il n'a pas fréquenté donc ça peut-être dire que toi qui me suis il ne faut pas forcément avoir des grands diplômes pour devenir riche jamais la seule chose qui te fera devenir riche c'est le travail c'est le travail et le travail encore il faut apprendre à sortir de sa zone de confort nous tous nous avons un talent inné en nous nous tous nous avons un truc que nous sommes nés avec il suffit juste de le réveiller nous avons tous un talent qui donne à nous la seule chose qu'on a fait c'est de le réveiller et tu peux le réveiller comment ? c'est par ton travail par ta détermination et par la confiance en soi n'aie jamais honte de tomber peu importe le nombre de fois que tu tombes dans la vie il faut te reléver même si tu tombes 5 fois relève toi 10 fois et avance ne sois pas seulement sur facebook pour liker les photos des gens, des stars pour commenter ou pour insulter les gens, non utilisons nos comptes facebook créons des pages facebook pour nous faire de l'argent et pour se faire de l'argent il te faut quoi ? venir sur facebook avec un artiste venir sur facebook avec un produit que tu vas présenter aux gens au monde entier les gens vont s'intéresser et ils vont te suivre ils vont acheter ton produit et tu seras millionnaire Facebook que vous voyez là ça rend les gens millionnaires si vous ne le savez pas et pour devenir millionnaire sur facebook il faut utiliser ton mindset il faut utiliser tes compétences si tu sais fabriquer de très belles greffes de très belles pérues comme celle-ci fabrique les ça c'est ma marque de pérues là je l'ai confectionné moi-même et je le porte et je la porte on dit et je la porte je l'ai fabriqué avec mes 10 doigts c'est toi aussi si tu peux faire quelque chose de tes 10 doigts fais le et mets sur facebook les gens vont acheter tu peux devenir millionnaire sur facebook en un temps de mouvement sans le savoir reste juste confiant travaille dur et il faut être un visionnaire dans ta vie je vais m'arrêter ici aujourd'hui en te disant ceci si tu es né pauvre ce n'est pas de ta faute mais si tu meurs pauvre ça sera de ta faute et de ton entière responsabilité parce que tu as encore tout le temps tu as tout le temps et toute l'énergie quand tu es encore jeune de travailler dur pour assurer une très bonne pour assurer un avenir à tes enfants et à tes futurs petits enfants donc dès aujourd'hui mets dans ta tête que tu es responsable de ton bonheur que tu es le seul responsable de ton bonheur et que tu peux devenir riche si toi tu veux mais si tu sens que ta position la position dans laquelle je te trouve te plaît reste dans cette position mais si cette position ne te plaît pas et que tu veux aller à une autre dimension je t'invite à t'abonner dans ma page et de suivre tous mes conseils jusqu'à la lettre tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie tu vas devenir millionnaire sans doute il faut même le savoir si ce je veux m'arrêter là je vous prie de vous abonner à ma page YouTube Estelle Business à ma page Facebook Estelle Rey en Shopping sachez que je vous aime on est ensemble et je vous réserve beaucoup d'autres surprises si non ciao ciao c'est quoi je t'ai touché aao c'est très t'mé j'ai touché c'est pas toi